Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans votre Corsique Azère, à la une de l'actualité corse de ce vendredi 4 mars. L'agresseur d'Yvan Cologne est toujours en garde à vue. Il nie la préméditation, il nie aussi les faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. L'ancien djihadiste invoque un motif religieux, une version qui ne convainc pas les proches d'Yvan Cologne. Gilles Simeone demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. La Corse suspendue à l'état de santé du prisonnier nationaliste, un état toujours très préoccupant. L'émotion y est toujours vive et la mobilisation ne faiblit pas. Une grande manifestation aura lieu dimanche à Corte. Mais ce soir encore, plusieurs rassemblements sont organisés. Nous serons à Lille-Rousse dans un instant et devant la préfecture d'Ajaccio. Deux jours après sa violente agression à la maison centrale d'Arles, Yvan Cologne est toujours dans un état critique. Ses proches sont à son chevet à l'hôpital nord de Marseille où il est hospitalisé en réanimation. Faisons un point plus précis sur sa santé sur place avec Marc-Antoine Renucci et Jennifer Capay. Nous disposons ce soir de quelques informations supplémentaires sur l'état de santé d'Yvan Cologne. Un nouveau point médical a eu lieu entre ses proches et les médecins cet après-midi. Ce que l'on peut en dire, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas d'amélioration de sa situation. Yvan Cologne est toujours dans un état de coma post-anoxique et les examens doivent toujours déterminer si à ce titre son cerveau a subi des lésions ou non. Nous avons pu parler rapidement avec certains de ses proches ce matin. Des proches qui sont à ses côtés depuis mercredi soir et qui ont pu de nouveau lui rendre visite cet après-midi ici à l'hôpital nord de Marseille. Pour rappel, dans la nuit de mercredi à jeudi notamment, l'état d'Yvan Cologne a s'était quelque peu amélioré et les médecins avaient même été agréablement surpris par l'évolution de sa situation. Un espoir est toujours permis donc, mais cet espoir demeure très mince. Enfin, de la même manière qu'hier soir, un nouveau point médical est prévu ce soir, tard dans la soirée. Au fil de la garde à vue de Franck et Longabé, on en sait un peu plus sur les circonstances dans lesquelles il a violemment attaqué Yvan Cologne à mercredi. Les deux hommes se connaissaient et se côtoyaient. L'ancien djihadiste affirme avoir réagi spontanément à des propos blasphématoires tenus deux jours plus tôt par le détenu Corse. Le point sur l'enquête avec Dominique Moret. La garde à vue se poursuit à Levallois-Péret pour Franck et Longabé. L'agresseur d'Yvan Cologne a été transféré cet après-midi dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Dans cette affaire qualifiée de terroriste, les auditions peuvent durer jusqu'à 96 heures. Deux sources concordantes, l'agresseur et la victime entretenaient de bonnes relations. En garde à vue toutefois, Franck et Longabé auraient affirmé avoir entendu Yvan Cologne à dire « Je crache sur Dieu ». La scène se serait déroulée ce lundi dans un local communément appelé le Gourbi Corse. Nous avons joint un représentant syndical de la maison centrale d'Arles. Il n'a pas assisté aux faits, mais connaît les lieux et les protagonistes. Le Gourbi Corse, c'est comme une petite salle qu'ils peuvent se rencontrer entre eux, qu'ils peuvent cuisiner. Il y a des caméras dans cette salle. Est-ce qu'il y a un traitement particulier des DPS dans la prison centrale d'Arles ? Non, vu que les DPS, comme Colonna et Longabé, ils sont dans la détention classique, donc ils ont le droit d'aller en promenade, d'aller en sport. Ils ont le droit à tout, comme les autres détenus, en détention classique. Il n'y avait pas de traitement particulier, sauf lors des fouilles, tout ça, c'est tout. Quels étaient les rapports entre Yvan Cologne et Franck et Longabé ? Les deux, ils se côtoyaient souvent, ils faisaient du sport ensemble, donc il n'y avait pas d'alternation entre les deux jusqu'à présent. L'enquête est ouverte pour tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Cela est contesté par la Défense pour qui l'agresseur et la victime se seraient rencontrés par hasard dans la salle de sport, une salle filmée. Comment est-ce qu'on explique que si c'était filmé, l'intervention a pris autant de temps, l'intervention des gardiens pour venir porter secours à Yvan Cologne ? Parce que la caméra, elle ne reste pas fixe sur chaque salle d'activité. C'est mobile, ça bouge tout le temps. Comment est-ce que vos collègues ont appris qu'il y avait eu une agression ? Il y avait une agression parce qu'au moment que la caméra, elle retourne de l'autre côté, et en même temps, et Longabé, il a appelé pour sortir. Et en même temps, les collègues, en même temps, ils étaient en direction de venir dans la salle d'activité où il s'est trouvé le deux. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit ? Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, vu que je n'étais pas présent. Les défenseurs d'Yvan Cologne n'ont jamais cru que leur client ait pu blasphémer le prophète, comme cela a été précisé dès hier par la presse. De manière générale, le camp nationaliste nourrit de nombreux doutes. Nous savons que la justice antiterroriste peut être instrumentalisée et qu'en toute hypothèse, la justice mettra des années avant d'apporter éventuellement des réponses. Ce que nous demandons, de façon solennelle, c'est la mise en place immédiate d'une commission d'enquête indépendante, avec des moyens d'audition, d'investigation, avant que les preuves ne puissent éventuellement être effacées. Une commission d'enquête composée à la fois de parlementaires, députés et sénateurs, et d'élus de la collectivité de Corse, de tous les groupes. Cette demande pourrait se heurter à trois écueils. Premièrement, les commissions ne sont pas mixtes et n'intègrent pas de conseillers territoriaux. Ensuite, nous sommes en fin de législature, l'Assemblée ne débat plus. Enfin, les commissions d'enquête parlementaires respectent le principe de séparation des pouvoirs. Les parlementaires interviennent très difficilement sur le judiciaire. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête judiciaire en raison du profil de l'agresseur. Franck Elong Abbey, 36 ans, était incarcéré à la centrale d'Arles pour des chefs d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. La dangerosité de l'homme était connue, comme en témoigne son parcours pénal, retracé par Florence Antomarque. Quand il arrive à la centrale d'Arles le 17 octobre 2019, Franck Elong Abbey, à 33 ans, est déjà un lourd parcours pénal et une vie pénitentiaire tumultueuse. Ce Français d'origine camerounaise a rejoint le djihad d'Afghanistan quand, en 2012, il est arrêté par les Américains parmi un groupe de combattants talibans. Il passe deux ans dans la prison de la base américaine de Bagram, pas loin de Kaboul, suspecté d'avoir participé à des attaques de convois militaires. Pendant cette période, révèle Mediapart, la DGSE le traque pour récupérer des preuves matérielles de sa participation à des actes de barbarie comme des étranglements en vain. En 2014, les autorités françaises le récupèrent. Il est à Rouen, en détention provisoire. Et c'est la presse quotidienne régionale qui trace son parcours. Il fait une tentative de suicide, puis placé à l'hôpital prison de Séclin. Il agresse une infirmière pour une tentative d'évasion. Il est alors condamné à quatre ans de détention. 2016, c'est l'année de son procès à Paris devant la justice antiterroriste. Il ne prend pas d'avocat, mais neuf ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Eu égard à son engagement auprès des talibans en Afghanistan, il n'est jamais passé par les quartiers d'évaluation de la radicalisation. En février 2019, il purge sa peine, cette fois à la centrale d'Alençon, à Condé-sur-Sarthe, et refait la une locale de Ouest-France. Il dénonçait ses conditions de détention en une multitude, 14 précisément de dégradations matérielles, dont des départs de feu dans sa cellule. Le 10 octobre 2019, il est de nouveau condamné à neuf mois de prison supplémentaires. Après un passage par la prison de Nantes, il rejoindra la même centrale qu'Yvan Cologne. Sur l'île, l'émotion est toujours vive. Entre soif de vérité et manifestation de soutien à Yvan Cologne et ses proches, plusieurs rassemblements sont organisés ce soir, comme à l'Île-Rousse, à l'appel de tous les mouvements nationalistes. Laura Brunet, vous êtes place Paoli. Cet appel a-t-il été entendu ? Oui, les gens commencent à se rassembler derrière moi. Il y a déjà du monde, ils ont commencé à entonner des chants, à allumer des bougies. Alors cette veillée se veut avant tout solidaire, avant d'être politique, même si, évidemment, elle a été initiée par les mouvements nationalistes, mais tout le monde est attendu, les élus, les citoyens. Le but, c'est véritablement de montrer son soutien à la famille d'Yvan Cologne et de maintenir la mobilisation avant la grande manifestation de ce dimanche qui est attendue à Corté et qui, pour le coup, elle se voudra peut-être plus politique. Alors les partis nationalistes sont tous présents ce soir. Ils jouent le rôle de l'unité qui a été initiée à Corté et qui ne s'était pas vue d'ailleurs depuis longtemps, car tous sont sous le choc. L'état d'esprit, c'est véritablement ça. Le soutien, l'émotion aussi. Vous l'avez compris, donc beaucoup de monde est attendu. Il devrait rester présent ici une bonne partie de la soirée. Merci Laura et merci à Ophélie Perroux qui vous accompagne. Prenons la direction d'Ajaccio à présent, où un nouveau rassemblement spontané se tient devant la préfecture, comme il y a deux jours. Stella Ross, si vous êtes sur place, quelle est l'ambiance ? Perçoit-on ce soir des signes de tension ? Eh oui, bonsoir Delphine. Vous l'avez dit, nous nous trouvons devant la préfecture de région, la préfecture d'Ajaccio, où ce nouveau rassemblement a lieu ce soir. On compte ici environ 300 personnes. Parmi eux, des gens, des syndicalistes du STC, qu'on a pu voir ce matin sur le port d'Ajaccio, bloquer ce bateau de la Corsica-Férise, qui transportait des forces de l'ordre à destination évidemment de la Corse. A noter également la présence d'associatifs, de beaucoup d'associations finalement qui militent tout au long de l'année pour le droit des militants et des prisonniers nationalistes, comme l'Associo Solidarita, beaucoup de jeunesse aussi. Et la question que vous me posiez, Delphine, et non, pas beaucoup de tensions, tout comme mercredi dernier, où un premier rassemblement a eu lieu depuis l'agression à un divan-colonne à cette centrale d'Arles. Eh bien, tout se passe dans le calme, beaucoup d'émotions, beaucoup d'attentes. Vous voyez derrière moi, une fois de plus, un feu a été allumé symboliquement pour bloquer le cours Napoléon. Mais une fois de plus, Delphine, tout se passe dans le plus grand calme. En attendant ce grand rassemblement, Laura Brunet l'a dit, à Corté, ce sera dimanche. Merci Stella, et merci à Yann Benard qui a assuré ce direct avec vous. Hier, 150 CRS étaient envoyés en renfort dans l'île pour faire face à d'éventuels débordements lors de ces différentes manifestations. En réponse à Bastia, ce soir, des étudiants et des militants de Corsica Libéra se sont introduits dans la gare maritime pour tenter de retarder l'arrivée d'un navire de la Corsica Férise. De leur côté, les marins STC ont bloqué ce matin, Stella vous le disait, un autre navire de la Corsica Férise qui transportait six gendarmes et des renforts logistiques vers Ajaccio. Le bateau a finalement accosté avec 7 heures de retard. Les forces de l'ordre, elles, n'ont pas débarqué. Jean-Philippe Maté et Yann Benard. Aux alentours de 7 heures ce matin, les marins STC de la Corsica Alinea et de la Méridionale accompagnés de militants de Corinne Front décident d'empêcher l'accostage d'un navire de la Corsica Férise. A son bord, six gendarmes et cinq camions de logistique régulières, selon la préfecture. 250 passagers attendent de poser pied à terre. Pour certains, l'action est démesurée. On est bloqués parce qu'apparemment, sur les enregistreurs, il y aura une centaine d'endurelles dans le bateau où nous sommes. Je demande totalement cette information. Il y a six gendarmes mobiles qui doivent être sur une mission qui ne me regardent pas. Pour barrer la route du bateau jaune, les marins se servent du canot de sauvetage d'un navire de la Méridionale. C'est ainsi que le méga-express a dû jeter l'encre au milieu du golfe d'Ajaccio. On comprend que ça pénalise les passagers qui sont à bord. On le comprend. Maintenant, il y a une cause noble à défendre. Il faut que les gens le comprennent aussi. Quand on défend une cause noble et qu'on a la raison avec nous, c'est un combat qu'il faut mener tous ensemble. Au bout de sept heures, enfin, le méga-express arrive à quai. Un accord a été trouvé avec la préfecture après la proposition du STC. Seuls les passagers sont autorisés à quitter le navire, contrairement aux gendarmes. Mais quelques moments de tension entre les parties éclatent. L'accord est respecté sans heurts. Le STC s'en satisfait. C'est une action forte, mais c'est une action qui est mesurée, même si elle est déterminée. Pour nous, la violence, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, au jour ou à l'heure où nous parlons, c'est la solidarité envers la famille Cologne. La préfecture a indiqué que la priorité était le débarquement des passagers pas en mission. Le président de la Corsica Ferris n'a lui pas souhaité faire de commentaire. Le méga-express quittera normalement le port d'Ajaccio dans la soirée vers le continent, avec à son bord les forces de l'ordre. Nous vous le disions, un grand rassemblement en soutien à Yvan Colonna et ses proches est prévu ce dimanche à Corté à l'appel de tous les mouvements nationalistes et des étudiants. Alors, qu'en sera-t-il des autres forces politiques et d'autres personnalités de la société civile ? Envisagent-elles de rejoindre les rangs de la manifestation ? Les mots d'ordre pourraient ne pas tous faire consensus. Emmanuel Rouillon et Alexandra Lassiaille. Ils étaient 500 personnes hier à Corté, beaucoup d'élus et d'étudiants nationalistes. Une manifestation importante qui s'annonce comme la première d'une longue série pour demander justice après l'agression d'Yvan Colonna qui aujourd'hui encore reste entre la vie et la mort. Alors vont-ils être rejoints par d'autres ce dimanche ? Pour la principale association antiraciste de Corse, c'est un grand oui au nom de la vérité. La République, quand elle prend en charge un de ses administrés, un de ses citoyens, doit en assurer la protection. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Et en ce sens, Avabast condamne le fait que Yvan Colonna n'ait pas été protégé. À Zaretta. Plus de réserves venait en moins du côté de la Ligue des droits de l'homme qui conditionne sa venue à la non-présence d'une banderole stade ou franchisee et assassine en tête de cortège. Il est évident que nous sommes très attentifs, que nous souhaitions y participer. Et nous avons, nous, comme objectif pour cette manifestation-là, qu'elle puisse porter deux messages essentiels. à savoir, d'une part, l'exigence de vérité par rapport à ce qui s'est passé pour Yvan Colonna, en soutien à la famille et puis pour la justice, le droit à la justice, à la vérité. Et puis, deuxième message qui nous semble essentiel à porter, c'est évidemment le rapprochement des détenus. Pour ce qui est des autres personnalités politiques tous bords confondus, aucun mot d'ordre n'a pour l'instant été prodigué à gauche comme à droite. Nombre d'élus contactés expliquent vouloir laisser pour l'heure les nationalistes manifester entre eux et attendre que l'enquête suive son cours. Non, je ne manifesterai pas dimanche derrière des slogans dans lesquels je ne me reconnais pas forcément. Mais ça, c'est une question de forme. Ce qui doit rester, c'est au fond, l'indignation très largement partagée et à laquelle je souscris, qui doit appeler désormais de la part de l'État des réponses claires quant au rapprochement des prisonniers. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien ont été très nombreux, y compris des partis très éloignés des nationalistes comme le parti radical de Jean-Zoukarelle. D'autres partis d'opposition seraient favorables à une commission d'enquête parlementaire en parallèle de l'enquête administrative qui va être menée. C'est une proposition qu'a fait aujourd'hui le président de l'exécutif Corse. Après l'agression d'Yvan Cologne à détenu particulièrement signalé, on a relevé très peu de déclarations de la part des membres du gouvernement. Le contexte international, la guerre en Ukraine et nationale, la campagne des élections présidentielles, pourrait expliquer cette réserve ou alors est-ce la personnalité de la victime ? Florence Antomarck. Depuis mercredi après-midi, les multiples demandes d'éclaircissement au ministère de la Justice n'ont reçu en guise de réponse qu'un communiqué minimal. Cinq lignes pour qualifier l'agression d'une particulière gravité et renvoyer le dossier au Premier ministre qui ne dit mot. Le garde des Sceaux ne peut pas s'exprimer sur Yvan Cologne, mais peut-il s'abstraire de sa responsabilité sur l'administration pénitentiaire et de la sécurité des détenus ? Pas vraiment à croire le porte-parole du gouvernement. L'État français, il apporte une protection à l'ensemble des détenus qui sont menacés. Ça, je le dis de manière très claire. Mon collègue Éric Dupond-Moretti pourra le redire. En l'occurrence, il ne pourra pas le redire Éric Dupond-Moretti puisqu'il a été l'avocat lui aussi d'Yvan Colonna et qu'il n'a pas le droit de parler de ce dossier. Il peut parler de la protection qui nous apportons aux détenus qui sont menacés évidemment dans nos établissements pénitentiaires. Le contexte de la guerre d'Ukraine et des élections présidentielles imminentes pèsent en faveur d'une communication gouvernementale très basse intensité sur l'affaire d'Arles, lourde de conséquences. L'État a lancé une enquête administrative de l'Inspection générale de la justice. Pour l'Observatoire international des prisons, le gouvernement ne pourra pas rester silencieux longtemps. Cette agression vient interroger la manière dont l'administration pénitentiaire organise le suivi des personnes placées sous le statut de détenus particulièrement signalés et aujourd'hui tout ce qui concerne les questions de sécurité continue d'être couvert par le voile du secret alors que ça intéresse l'ensemble de la population et ce fait tragique nous le rappelle. Incroyable croisement des calendriers. Un colloque sur la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire était organisée aujourd'hui à Cargez à l'institut scientifique. D'après nos informations plusieurs magistrats et responsables de l'administration pénitentiaire invités ne sont finalement pas venus. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir deux jours après l'agression d'Yvan Cologne à la centrale à la maison centrale d'Arles. Dans le reste de l'actualité sans surprise Emmanuel Macron est candidat à l'élection présidentielle il a officialisé son entrée en campagne par une courte lettre adressée aux français via la presse régionale Tour des réactions politiques dans l'île recueillie par Caroline Ferrer et Stéphane Laperin. Par cette lettre adressée aux français Emmanuel Macron défend son bilan baisse du chômage des impôts et des déficits avant la pandémie. Un bilan que soutient également Jean-Charles Orsoutch mais tout comme le président sortant le maire de Bonifacio convient qu'il peut mieux faire surtout pour l'île. Je pense qu'il y a eu des avancées dans le domaine notamment de la reconnaissance du 5 mai ou le fait qu'un deuxième accompagnant peut accompagner un parent pour un enfant malade ce sont des choses importantes mais il y a sur le sujet du moment en Corse la nécessité enfin de régler définitivement la question des prisonniers qui empoisonnent la vie politique insulaire et où je crois aujourd'hui il y a unanimité en Corse pour dire que cette situation est inacceptable. Car beaucoup pointent en effet un premier quinquennat décevant c'est du moins l'avis de la droite et des nationalistes. Il faut avancer que la Corse a besoin de régler des problèmes très profonds sur le plan social sur le plan économique sur le plan culturel qu'il ne s'agit pas de faire de la revendication par plaisir mais parce qu'il faut répondre à de réels problèmes et ça Macron devra impérativement le comprendre ce qu'il n'a pas fait au cours de son premier mandat. Je crois qu'en Corse il n'y a pas eu de rencontre la rencontre n'a pas eu lieu nous le déplorons tout le monde le déplore je ne suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points le fait est que la Corse n'a pas avancé sous ce quinquennat donc il va falloir enfin que les choses changent et cela incombe à toutes les parties de le faire. Cette candidature tardive s'explique en raison de la crise ukrainienne alors qu'il ne reste plus que 37 jours de campagne le parti communiste insulaire dit attendre un débat de fond notamment sur le pouvoir d'achat les retraités les services publics ou encore l'hôpital. une date à retenir le 14 mars les masques tomberont et le pass vaccinal sera suspendu comme la plupart des restrictions liées à l'épidémie de Covid le détail avec Laura Brunet des restrictions qui continuent de s'alléger mi-mars sonne visiblement comme le déclin de la vague hivernale dans une allocution télévisée Jean Castex l'a annoncé dès le 14 mars prochain le pass vaccinal sera suspendu dans tous les endroits où il s'applique cela inclut les restaurants bars, cafés ou encore cinéma deuxième mesure la fin du port du masque dans tous les lieux où il est encore obligatoire il ne sera donc plus nécessaire dans les écoles au travail ou encore dans les commerces seule exception les transports en commun et les établissements médicaux des mesures très attendues même si la prudence reste de mise comme en témoignent certains habitants on devrait arriver je pense à voir le bout du tunnel et reprendre peut-être une vie normale retrouver une vie sociale et un peu plus de liberté j'espère on continuera à faire attention mais bon c'est vrai que le pass vaccinal maintenant ça ne sert plus trop à grand chose oui je l'ai maintenant je vais aller par le pass je le mets je ne sais jamais il vaut mieux prévoir que guérir si la levée des restrictions est libératrice est-elle vraiment adaptée à la situation sanitaire insulaire dans l'île le taux d'incidence est en baisse avec une moyenne de 604 pour 100 000 habitants mais contrairement au continent la circulation virale reste très élevée comme l'explique ce médecin généraliste on est encore à 15% de taux de positivité et on a tous énormément d'appels pour la Covid encore en ce moment vous avez vu que la semaine dernière on avait encore eu 8 morts et je pense que de ce point de vue ça n'est pas terminé donc d'ici le 14 mars la situation sera peut-être améliorée mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans une situation paradoxale sur le terrain avec des personnes qui légitimement aspirent à une vie plus libre et nous une situation Covid qui est toujours très tendue une levée des mesures qui reste provisoire et ne doit donc pas faire oublier les gestes barrières ni les distanciations sociales agression d'Yvan Cologne à guerre en Ukraine toute l'actualité de la semaine est dans Riewicht Jean-Vitus Albertini et nos confrères reçoivent Jean-Marc Poupogne enseignant représentant du syndicat SNES-FSU ils évoqueront aussi la place de l'éducation nationale dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle Riewicht assez ce soir à 20h10 sur Viestela dans un instant l'actualité nationale et internationale à la une en Ukraine la plus grande centrale nucléaire d'Europe désormais contrôlée par l'armée russe aucun des six réacteurs n'ont été touchés mais les bombardements de la nuit dernière ont fait craindre le pire information développée dans le journal de Catherine Matoche retour de l'actualité corse sur notre antenne à 20h avec Frédéric Danese édition largement consacrée encore une fois à l'agression d'Yvan Cologne bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !